Les webinaires de ce type sont gratuits, j'en produis à peu près 80 par an, là évidemment ce sont les derniers, et si vous souhaitez parallèlement, mais lorsque l'oral est individuel sur Skype ou par téléphone, donc celui-ci a un coût, mais ce n'est pas obligatoire puisque beaucoup, je dis bien beaucoup, passent les concours simplement en suivant ces webinaires. Donc la démarche est très simple, il y a une démarche, on va dire citoyenne, et une démarche entre guillemets commerciale, vous pouvez la qualifier comme vous voulez, mais moi je suis très à l'aise sur le sujet puisque plus de 80 webinaires par an, à la fois gratuits et à la fois payants, il y a plusieurs modalités, je ne suis pas à deux webinaires près, et concernant les accompagnements individuels, j'accompagne même souvent des personnes comme vous, ou je réponds à leurs questions au téléphone longuement sans qu'elles soient inscrites, donc je suis très à l'aise sur le sujet. Cette année, j'ai un peu plus de disponibilité pour vous préparer individuellement, puisque avec la réforme du concours, étant un petit peu vexé, froissé et déçu par les décisions que je trouve totalement aberrantes, donc je me suis mis en retrait, c'est la première fois que je ne ferai pas passer les concours depuis plus de 20 ans. Voilà pour les présentations, donc j'insiste, si vous souhaitez prendre un rendez-vous et que je vous fasse passer les concours en individuel comme je le fais depuis plus de 20 ans en école infirmière, vous pouvez me joindre directement par téléphone ou vous rendre directement sur visioprépa.fr et vous avez donc tous les renseignements sur place. Bien, premier point, je voudrais vous sensibiliser sur trois sujets qui tombent partout dans tous les IFSI actuellement, donc je ne trahis aucun secret, mais depuis dix jours, nous en sommes au sixième sujet concernant la contraception dans six IFSI différents et la raison est simple, puisque la loi de Wirtz date de 1967, donc 67 2017, on a, si vous voulez, une sorte d'anniversaire et le sujet que l'on retrouve dans plusieurs IFSI actuellement, de Brest à Strasbourg en passant par Bordeaux et Nice, sans oublier Lyon, et le suivant, la contraception, virgule, un problème d'homme ou de femme, qu'en pensez-vous ? Donc attention à cette thématique de la contraception, dont je vous invite évidemment à la travailler, sur tous les différents types de contraception. Et puis un deuxième sujet qui lui aussi, on peut dire que c'est une véritable pluie, une pluie de sujets. L'année dernière, dans les 300 IFSI de France, il y avait des tatouages, beaucoup de sujets à l'oral l'année dernière, et à l'écrit également, concernaient les tatouages, et cette année c'est l'idée de majorité numérique. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que la majorité numérique, je vous invite évidemment illico presto à vérifier sur Google de quoi il s'agit, mais nous en tant que jury, nous aimons justement le rapport à l'actualité, et il faut savoir qu'un sujet sur trois aujourd'hui, un sujet sur trois, je pèse mes mots, concerne le numérique au sens large. Et là, c'est, je dirais, du pain béni pour les jurys, puisque le projet de loi est à l'étude en ce moment, et bientôt, tous les ados de moins de 16 ans, alors là il y a deux textes différents, soit l'Europe, soit la France, mais c'est 15 ou 16 ans, et nous allons dire 16 ans pour simplifier les choses, bientôt, tous les adolescents de moins de 16 ans ne pourront plus ouvrir un compte sur le net. Alors me direz-vous qu'aujourd'hui c'est le cas ? Pas du tout. Là, il va y avoir des mesures beaucoup plus strictes et restrictives, donc voilà ce qu'on appelle la majorité numérique. Donc je vous invite sur Google à taper « loi majorité numérique », vous avez un article dans l'Express, le point, les échos, le Finkton Post, lisez les quatre articles, enfin il y en a d'autres, tous quasiment sont unanimes et vont dans le même sens, à savoir que ça ne servira pas à grand chose et que ce sera très facile à contourner. Bon, ça c'est le grand deux, on va dire, à l'intérieur d'un plan, et donc la majorité numérique. Et puis, il y a également un sujet qui circule, qui est très présent, mais qui n'est pas nouveau, c'est le sujet sur l'état nounou, puisque je rassemble, si vous voulez, toutes les personnes que je forme à l'oral individuellement, me rappellent pour me donner leur sujet. Alors cette année, il est vrai que je suis un peu coupé du reste du monde, puisque moi-même je ne l'ai fait pas passer, mais ce n'est pas le problème, puisque plusieurs candidats m'ont renvoyé ce même sujet qui, je dirais, se manifeste par différents intitulés. Mais il faut bien que vous maîtrisiez l'idée selon laquelle, ce qu'on appelle l'état nounou, vous voyez, ou l'état providence. C'est l'idée que l'état met en place de multiples campagnes de prévention, prévention contre le cancer, prévention contre l'insécurité routière, prévention concernant, etc. Enfin, les messages sont multiples, il suffit de regarder les spots publicitaires. Et donc, il est vrai que ces messages donnent, je dirais, une dimension assez paternaliste, vous voyez, d'où l'expression état nounou. Voilà. Donc là, je vous invite bien évidemment à vous pencher sur l'idée d'état providence et les intitulés que vous retrouverez en ce moment, je dis bien en ce moment, dans les différents IFSI, est toujours le même, à savoir trop de prévention, trop de messages, tu le message. Vous voyez, donc vous voyez à peu près, je dirais, la tournure des sujets. Voilà. Donc ça, c'est véritablement les trois grandes tendances actuelles. C'est du live. Là, je vous donne véritablement du live. C'est tout à fait légal. On ne trahit aucun secret. Mais j'insiste sur l'anniversaire de la loi Neuwirz, 67. C'est un anniversaire à un an près, mais on reste à l'idée des 50 ans. De même que l'année dernière, enfin, les années précédentes, durant l'anniversaire entre guillemets, de la loi Veil, 75, il y avait également beaucoup d'IFSI qui, eh bien, invitaient les candidats à plancher sur l'IVG. Voilà. Donc c'est une constante. Donc cette année, c'est la constante Neuwirz. Voilà. Y a-t-il des questions concernant ces tendances ? Attention. Je ne suis pas bookmaker. Je ne suis pas en train de, comme Madame Soleil, de lire dans les boules de cristal. Je suis tout simplement en train de vous dire que ces sujets tombent à droite à gauche et qu'il faut, si vous ne maîtrisez pas les thématiques, vous prémunir et vous y préparer. Voilà. Au cas où. Tout simplement. Je rappelle au passage que c'est ce que j'ai fait pour les écrits et bingo, la plupart des sujets que j'ai traités cette année sont tombés dans plusieurs IFSI. Je ne suis pas devin. Tout simplement, je décrypte l'actualité. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'il faut cliquer sur la petite flèche orange pour être en mesure de poser vos questions. Bien. Alors, Naomi Rouenor. Oui, bien sûr que les vaccins obligatoires pour les moins de deux ans, etc. Donc, sur la liste des vaccins, il faut que vous en connaissiez au moins six par cœur. Voilà. Ne vous amusez pas à prendre la liste complète. Bien. Le but de ce soir, c'est de vous sensibiliser aux questions auxquelles vous serez confrontés durant l'oral. Donc, pendant l'oral, dans un premier temps, les jurys vont examiner votre rapport au métier. Donc, je dirais qu'il y a vraiment plusieurs temps. Si on fait une analyse, je dirais, de l'attitude des jurys. C'est-à-dire que là, je suis jury, mais je donne un regard, c'est-à-dire que je prends du recul et je dis, mais comment les jurys, en général, procèdent-ils et non pas uniquement moi ? Et on remarquera alors qu'il y a un temps numéro un. Qu'est-ce que, infirmier pour vous, avec soit le comparatif avec d'autres concours, soit la question des points noirs, soit la question des services. C'est-à-dire que je vous oblige à prendre position par rapport à un service. Mais que l'on parle de service ou que l'on compare être infirmier avec médecine ou être soignant, vous voyez bien qu'en fait, ça revient à vous questionner sur la différence entre la vision que vous avez du métier et la réalité véritable du métier. Bon. Donc là, évidemment, il faut éviter les expressions « c'est mon rêve », « c'est une vocation », « c'est le métier que j'ai toujours voulu faire », « c'est un beau métier ». Il faut éviter toutes ces expressions et bien souligner que travailler en tant qu'infirmier ou infirmière, c'est avant tout et surtout un métier de terrain. Voilà. L'expression « métier de terrain » est très significative. Mais lorsqu'on travaille 12 heures debout sans s'asseoir, permettez-moi de le croire, c'est vraiment un métier de terrain. Bon. Vous allez évidemment trouver un équilibre entre la technique, l'équipe et l'aide, puisque évidemment on a le trio infernal, on a ces trois dimensions. Et Dieu sait, si vous prenez les pieds dans le tapis, je dis que vous prenez les pieds dans le tapis parce qu'il ne suffit pas, face au jury, je dis bien il ne suffit pas de dire « je voudrais faire infirmière parce que c'est un métier pour moi qui est un métier d'équipe où il faut être précis et un métier vraiment où on donne de soi, où on aide les autres. » Voilà. Si vous dites ça tel quel, on a le sentiment, si vous voulez, que vous reprenez la fiche du magazine « L'étudiant » et que finalement vous la déclinez. Donc, toute la difficulté d'étudiant durant l'oral va consister à répondre à la question « Pourquoi voulez-vous devenir infirmier ? » Puisque la question cruciale, je dis bien la question cruciale, consiste à répondre « Donc, pourquoi voulez-vous devenir infirmier ? » Si je réponds, je souhaite devenir infirmier pour répondre aux besoins et aux attentes des malades. Je répète, si je vous dis, je souhaite devenir infirmier pour répondre aux demandes et aux attentes des malades. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train tout simplement de vous décrire ce que c'est que le service public, être au service des autres. Je souhaite répondre aux attentes et aux demandes des malades et ce, en m'adaptant et en faisant avec les moyens du bord, ensemble, avec mes collègues. Deux, j'exprime un certain réalisme, les moyens du bord. Je vous rappelle que le taux d'absentéisme dans les hôpitaux aujourd'hui est de 10 %, donc ça signifie que lorsque vous serez amené à travailler dans un service, vous allez travailler dans un service où normalement il faut cinq infirmières et où vous allez justement n'être que quatre. Voilà. Donc évidemment, vous avez compris, il va falloir travailler rapidement et faire avec. Christelle, vous me posez une question. Peut-on dire que pour nous, le métier d'infirmier n'a pas été une évidence, mais un cheminement suite à mon expérience personnelle ? Oui. Christelle, je préfère que vous soulignez l'idée de cheminement que l'idée de déclic, comme si vous étiez Jeanne d'Arc ou Bernadette Soubirous et qu'un jour, vous avez eu en quelque sorte l'idée de l'illumination. Donc moi, pour ma part, je pense que vouloir passer le concours infirmier et vouloir devenir infirmier, c'est tout simplement une décision. C'est un choix qui est le fruit d'une analyse, d'une documentation, d'une expérimentation où vous avez compris ce que l'on attend de vous et où vous vous êtes dit, je suis capable d'assumer ces tâches. Vous voyez que cette analyse est très discursive, elle est très analytique. Ce n'est pas une sorte de, je dirais, d'intuition, d'illumination. Donc votre approche me semble la bonne, Christelle. Et donc, pour essayer de cerner quelle vision vous avez du métier d'infirmier, bien évidemment, dans la plupart des cas, je vais vous dire, en tant que jury, j'ai posé cette question des milliers de fois. Comme j'aime le dire, depuis que je fais passer les concours depuis 1994, entre les trainings et les vrais concours en IFSI, je cumule, il suffisait de reprendre un peu les agendas et de se projeter, plus de 10 000 entretiens. Alors évidemment, ça peut vous paraître étrange, mais sur 23 ans, ça en fait. Et j'ai dû poser la question, pourquoi n'avez-vous pas choisi être soignant des centaines et des centaines de fois ? Donc, c'est la raison pour laquelle, armez-vous et préparez-vous à la question, pourquoi vous ne voulez pas faire être soignant ? Aujourd'hui, à 14 heures, j'ai passé une candidate sur Skype individuellement. Je lui ai posé la question, pourquoi vous n'avez pas choisi être soignant ? Alors, peut-être qu'elle est là ce soir, donc elle se reconnaîtra. Et elle m'a dit, c'est la première fois dans ma carrière que j'ai eu une réponse comme celle-ci, non, je ne veux en aucun cas être aide-soignant. Alors, elle m'a répondu d'une manière catégorique. Évidemment, c'est très problématique, puisque une infirmière, c'est une aide-soignante. On rappelle que la première année de formation en IFSI correspond au diplôme d'aide-soignant. Et donc, on ne peut pas rejeter l'idée d'aide-soignant. Ce n'est pas possible. C'est un suicide. Donc, je vois que les questions fusent. Donc, Valérie Mélin, je rappelle que je réponds à toutes vos questions. Le but, ce n'est pas de faire une conférence ce soir. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous pouvez dialoguer avec un vrai jury du concours. Donc, profitez-en. Et je vous rappelle que je fais ça depuis plusieurs années et à raison de 80 fois par an. Donc, profitez et de toute manière, vous voyez, ce n'est pas compliqué. J'allume mon ordinateur, je me mets face à lui et j'improvise, puisque je n'ai pas de préparation à faire, pratiquant ce genre de choses depuis 20 ans, vous imaginez, qu'on va dire que c'est un peu automatique. Donc, allez-y, posez toutes vos questions. Alors, Valérie Mélin, bonsoir. Comment répondre à la comparaison du métier kiné ? Oh, vous savez, kiné travaille tout seul. Je suis désolé. Un kiné travaille tout seul. Un psychologue travaille tout seul. Une infirmière ne travaille pas toute seule, tout simplement. Hélène Malard, bonsoir. Bonjour. Peut-on dérouler les éléments qui ont permis de choisir ce métier ? Bien sûr, bien évidemment, Hélène. Ça, c'est, je dirais, votre point fort. Il faut, surtout si vous avez fait une rupture conventionnelle, montrer également comment vous allez financer le concours. Stéphanie Merlet, bonsoir. J'ai eu cette question ce matin. Eh bien oui, bien oui, évidemment. Chez les femmes, la précarité de la santé, c'est-à-dire un article paru dans le monde. Mais voilà, comme quoi, vous voyez, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Donc, vous êtes tombé sur le sujet concernant la contraception. Vanessa, faut-il indiquer si on a passé le concours d'AS en parallèle ? Danger, danger, danger. Si on ne vous le demande pas, moi, je vous conseille de le taire. Si maintenant, vous passez le concours dans la même IFSI, c'est-à-dire IFSI-IFAS en cumul, donc là, en revanche, vous n'aurez pas le choix. Margot Krapels, quelle est la réponse attendue pour « Pourquoi devenir infirmière ? » ? Donc, si on vous pose la question « Pourquoi devenir infirmière ? », je vous conseille de dire « Écoutez, aujourd'hui, je souhaite devenir infirmière parce que c'est un métier qui a du sens, c'est un métier qui correspond à mes attentes. Je souhaite répondre aux attentes et aux besoins des malades. J'ai compris que ce métier est difficile. Il suffit de lire les articles dans les magazines concernant l'hôpital en détresse. Donc, aujourd'hui, les problèmes sous-effectifs font qu'on doit travailler dans des conditions de précarité où il faut être réactif. Et justement, ce que je cherche dans un métier, c'est un métier de terrain. Et donc, je souhaite tout simplement prendre soin, soigner, mais soigner avec des collègues, puisque pour moi, une infirmière ne travaille pas seule, elle travaille à l'intérieur d'un collectif. Voilà ! Vous voyez que j'ai dit les choses simplement avec mes tripes, avec mon cœur. Et c'est ce qu'il faudra que vous fassiez, avec vos propres mots, mais comme je viens de le faire. Donc, Myriam Magry, quel est le rapport avec une hôtesse de l'air ? Mais justement, c'est parce qu'il n'y en a pas. Donc, quelquefois, je dis bien mes collègues, vous demandent de comparer ça avec hôtesse de l'air, puisqu'en fait, hôtesse de l'air, c'est le pôle sud et infirmier, c'est le pôle nord. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va à l'hôpital, ce n'est pas de gaieté de cœur, sauf service maternité. Tandis que lorsque l'on rencontre une hôtesse de l'air, ça signifie qu'on part en voyage et qu'a priori, on part en vacances. Donc, vous voyez, souvent, les collègues s'amusent à comparer les deux. Inès Zawi, est-ce que c'est une problématique de n'avoir fait aucun stage ? Je ne dis pas que c'est une problématique. Donc, je dis qu'on peut très bien avoir 18 ou 19 sur 20 sans avoir fait de stage. Et je dis que le fait d'avoir fait un stage, c'est un outil supplémentaire au niveau de l'argumentation. Voilà ce que je dis. Naomi Rounor, est-ce que c'est possible de dire que c'est dans une prépa ou concours parmi les conspiciers que j'ai appris beaucoup sur le concours de l'infirmier ? De toute manière, je sais très bien qu'un candidat sur quatre sera issu de prépa. Donc, le fait d'avoir appris à la prépa ne me gêne pas outre mesure. Yacinthe Pianquet, bonsoir, faut-il dire si on a passé le concours dans un autre centre ? Oui, c'est important que de montrer que vous passez le concours dans un autre centre. Attention à la question piège, si vous réussissez dans tous les centres, lequel choisisserez-vous ? Il faut vraiment que vous ayez l'honnêteté de dire le plus proche de chez vous. Clémence d'Acremont, bonsoir, pourquoi devoir le dire si nous avons passé le concours S dans le métier IFSI ? Eh bien, parce que les jurys sont les mêmes et vous allez tomber sur les mêmes personnes. Souvent, ce sont les mêmes personnes. L'année dernière, j'ai eu une jeune fille qui a passé aide-soignante en Marseille, à Latimone, au Pétal Nord, plus précisément, et elle est vraiment tombée sur les deux mêmes personnes. Donc, elle a eu deux fois 19, donc ça s'est bien passé. Hélène, par exemple, si je suis monitrice d'atelier auprès de personnes handicapées, souhaitez-vous mieux de façon plus approfondie ? Puis-je mettre en avant ma capacité communique ? Mais bien sûr, chère mademoiselle Hélène Malard, voilà pourquoi vous réussirez votre oral infirmier. La profession que vous faites aujourd'hui est déterminante. Mais attention, je vais vous demander pourquoi ne pas avoir passé alors le concours d'éducateur spécialisé ou moniteur éducateur. Linda Beck, faut-il indiquer que l'on n'est pas sûr d'avoir le financement lorsqu'on est rencontré ? Linda, vous m'effrayez. En aucun cas, en aucun cas, vous allez dire à un jury que vous n'êtes pas sûr d'avoir le financement. En aucun cas. Là, vous n'avez pas le choix. Vous allez m'alerter, donc vous avez le financement. Mais si vous ne l'avez pas, après vous débrouillerez. Oui, c'est vrai que lorsque je suis du côté préparation, la fin justifie les moyens, c'est clair. Mais ne dit en aucun cas ça à un jury. De grâce. Mélodie Fachaise, comment mettre en avant l'envie d'intégrer un IFSI qui a la possibilité d'offrir des stages en humanitaire ? Bon, l'humanitaire, vous savez, c'est de la poudre de perlimpinpin. Si c'est votre truc, faites-vous plaisir. Inès Zawi, que peut-on dire pour nos estimations IR-FCS Croix-Rouge ? Alors, regardez bien là où vous mettez les pieds. Les valeurs Croix-Rouge n'existent plus, je suis désolé. Par les temps qui courent, il faut être réaliste. Donc, considérez la Croix-Rouge comme un IFSI, point et la ligne, c'est tout. Oui, je suis assez pragmatiste et assez direct, je suis désolé. Mais la réalité des choses... Alors, si vous voulez en plus que j'aille plus loin dans le pragmatisme et la réalité, eh bien, un concours Croix-Rouge est plus facile à obtenir. Voilà, tout simplement. Mais la raison, elle est simple. Si vous prenez deux candidats, un candidat qui passe Hôpital Nord à Marseille et Croix-Rouge-Marseille. Attention, à Croix-Rouge, les Marseillais adorent leur Croix-Rouge. La Croix-Rouge a un statut à Marseille, un moment très particulier. Si le candidat, donc, est reçu à l'oral à l'hôpital Nord et à la Croix-Rouge, à votre avis, où est-ce qu'il va aller ? Obligatoirement dans le public. Tout simplement pour une question de coût. Donc, c'est la raison pour laquelle les concours Croix-Rouge sont plus faciles à obtenir, parce que les listes complémentaires sont beaucoup plus extensibles, parce que les Croix-Rouge ont beaucoup plus de désistement. Tout simplement. L'année dernière, enfin, il y a deux ans, j'ai formé une jeune fille qui s'appelle Kim. Tu n'as pas son nom, pas en confidentialité, enfin, peu importe. C'était deux sœurs, en fait, qui aujourd'hui sont en deuxième année. Enfin, elle sort en deuxième année. Et la sœur, elle a été rappelée en liste complémentaire au mois de septembre, au rang, alors ça, ça m'a marqué, donc je le dis les mois, 157. Vous ne verrez jamais ça dans une structure publique. Anane, étant animatrice dans le centre de loisirs et directrice adjointe, oh là là, directrice adjointe, ça, ça ne me plaît pas trop. Donc, attention, parce que là, je vais vous demander comment vous allez accepter d'être dirigé par des jeunes de 22 ans. Donc, attention, ne vous mettez pas en avant de cette manière, chère madame. Vous risquez d'avoir quelques déconvenus. La Coumane, Loucoumane, voilà. C'est votre prénom, Loucoumane, c'est rigolo comme prénom, ça. Loucoumane, alors comment vous appelez-vous ? Loucoumane Adéro. Alors, qu'est-ce que dit Loucoumane ? Le fait d'être sans activité plus longue durée. Non, mais vous plaisantez, là. Vous me demandez si, lorsque vous sautez dans une piscine, en sortant, vous êtes mouillé, d'accord ? Évidemment que si vous n'êtes pas en activité depuis très longtemps, c'est un handicap, évidemment. Alors, handicap, le mot est un peu fort, mais lors d'un entretien de recrutement, mais qu'il s'agisse du concours infirmier ou d'autres, évidemment, c'est un problème. Bon, je vous taquinez, je plaisantez, mais ceci dit, c'est évident. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sophia, quelles sont vos motivations ? Comment répondre à cette question ? Ah bah, vous êtes amusante, Sophia. Premièrement, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas Sophia. Ah oui, il faudrait quand même essayer d'individualiser les réponses, d'accord ? Mais quelles sont vos motivations ? Ça signifie pourquoi voulez-vous devenir infirmier ? Vanessa, pour l'oral d'AS, on m'a demandé, dans le cas où je réussis ASIDE, qu'est-ce que je choisis ? J'ai répondu AS. Ah bah, dis donc, elle est pas mal, celle-ci, elle est gratinée. Vous êtes en train de me dire que de face à un oral, à des jurys d'aide-soignants, à qui vous avez dit que vous passiez également infirmier, on vous a demandé si, dans le cas où vous réussissez les deux, où allez-vous ? Et vous avez répondu AS. Là, j'avoue que je suis bouche bée. Quac ! En termes d'absurdité, vous battez les records du monde. Moi, personnellement, ça, c'est un suicide programmé, mademoiselle Vanessa. Ou alors, il faudra m'expliquer, alors, à quoi bon passer infirmier ? Puisqu'à priori, il y a une valeur ajoutée. Donc, vous avez passé un concours infirmier qui a une valeur ajoutée, et on vous dit, si vous réussissez les deux, vous pourriez quand même être soignant. Excusez-moi, mais là, moi, il faut qu'on m'explique, je ne comprends pas. Hélène Malard. Doit-on développer par soi-même votre présentation ou bien préférer attendre ? Il vaut mieux attendre les questions. Il vaut mieux que vous attendiez les questions. Moi, je ne veux pas que vous me répétiez un poème appris par cœur. Je ne veux pas ça. Marie Jusme. Tiens, Marie Jusme. Comment allez-vous, Marie ? Moi, j'ai passé mon oral hier. D'accord. Pensez-vous que le sommet nécessite des conseils d'éducation ? Oui, bon, d'accord, voilà. OK, c'est votre sujet. Quelle est la différence entre IDE et psychologue ? Margot, réfléchissez deux minutes. Un psychologue travaille tout seul, seul. Il est seul dans son bureau. Donc, voyez bien que là, il y a une grande différence entre les deux. Peut-on faire un sujet à l'oral ? Oui, ben ça, vous avez... Enfin, ce soir, je ne parle pas de la culture générale. Oui, merci, Marie. Alors, Margot. Ouh là, les questions, ça n'arrête pas, là. Alors, bon, OK, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, Margot Crapes. Je travaille le concours toute seule et sans la prépa. Est-ce que j'aurai plus de difficultés pour l'oral ? Alors, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais ce n'est pas le cas. Je vous déconseille, mais absolument, de passer le concours à l'oral sans avoir répété avec un jury ou un formateur qui y est jury. C'est du suicide, à mon sens. C'est du suicide programmé. Alors, direz-vous, je prêche pour ma paroisse, mais pas du tout. De toute manière, pour être très franc avec vous, sur les 10 jours à venir, je suis quasiment complet. Donc, ce n'est pas une question économique. Mais franchement, c'est une grosse prise de risque. Ça, pour moi, c'est clair et net. C'est mon point de vue. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Gwendoline, c'est quoi une communication ? C'est du baratin de formateur d'IF6. Je veux dire, vous savez, dans la vie, il faut dire les choses simplement. Vous voyez, simplement. De même que l'expression être à l'écoute, moi, c'est une expression qui m'agace. Voilà. Lorsque vous soignez une personne, vous avez, évidemment, un savoir-faire. Et imaginez poser une sonde urinaire, n'est-ce pas, à un monsieur de 50 ans. Voilà. En d'autres termes, si vous voulez, une sonde urinaire, vous devez lui tenir son pénis. D'accord ? Bon, ce n'est pas facile, parce que, évidemment, la personne est gênée. Et vous, également, puisque, certes, vous avez, je dirais, en tant que professionnel, un rapport au corps qui n'est pas celui que vous auriez dans la vie courante, évidemment. Mais il ne reste pas moins que c'est très douloureux. Et, évidemment, sans faire de jeu de mots, il y a une dimension manuelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà du savoir-faire, au-delà du geste, au-delà de la gestuelle, il y a une capacité que vous devez développer d'informer, de rassurer, d'expliquer, une présence. Bon. Cette présence, vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez communication bienveillante, vous l'appelez bienveillance, il y a le toucher, d'accord ? Vous verrez en IFSI, quelquefois, on peut prendre la main du malade, prendre la main, et oui, prendre la main. Vous voyez ? Bon. Donc, tout ça, si vous voulez, ça nous renvoie, je dis bien, ça nous renvoie à l'idée de bienveillance. Voilà. Alors, vous enveloppez ça dans un papier cadeau avec un ruban en parlant de communication bienveillante, mais ça, ce sont des concepts d'IFSI que, je dirais, je vous comprends, mais essayez de me parler d'une manière plus simple. Voilà. Voilà. De même, la distance thérapeutique. Vous voyez, ce concept de distance thérapeutique, bon, c'est bien, mais il vaut mieux que vous m'en parliez à la première personne. Voilà. Moi, je ne suis pas là, si vous voulez, pour faire passer le bac ST2S. D'accord ? Ce n'est pas un oral universitaire. Moi, je suis là pour découvrir ce que vous avez dans les tripes et dans le cœur. Tout simplement. Naomi. Jusqu'où faut-il aller quand ils disent présentez-vous ? Ah, présentez-vous s'il faut une présentation courte. Courte. Sinon, ça signifie que vous allez me réciter un poème. Bien. Autre constante durant l'oral, nous, les jurys, nous aimons, vraiment, nous adorons cette question, puisqu'elle tombe systématiquement quasiment une fois sur deux, pour ne pas dire une fois sur dix. si vous échouez cette année, l'année d'après, l'année d'après, etc., 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 qu'envisagez-vous ? Bon. Alors, je vous rappelle, je vous rappelle, qu'avant cette question, nous avons vu ensemble la question d'aide-soignante. Bon. Mademoiselle, pourquoi n'avez-vous pas envisagé aide-soignante ? Là, je vous conseille de dire, j'y ai pensé. Mais, je suis jeune, et aujourd'hui, l'opportunité d'apprendre pendant trois ans correspond à mes attentes. Et puis, d'un autre côté, je me sens capable d'assumer des fonctions d'infirmière. Voilà. Comment répondre correctement, je dis bien, à la question, pourquoi pas être soignante ? Ne répondez surtout pas, ne répondez surtout pas que vous voulez des responsabilités et que vous voulez de la technique. Voilà. Vous voulez de la technique. Arrêtez avec ça. Sauf que, à partir du moment où vous ne vous dites cela, à la fin, je vais vous poser la question d'échec répété. Et là, dans la plupart des cas, vous allez dire, vous voulez faire aide-soignante. Voyez ? Donc, d'où la nécessité, voyez-vous, de souligner que vous y avez pensé. Donc, la personne que j'ai interrogée aujourd'hui et qui a radicalement évacué aide-soignante d'une manière très énergique, évidemment, à la fin, elle m'a répondu « Mais je ferai aide-soignant. » Et là, je prends mon regard de tueur, un peu comme Clint Eastwood dans un western, je la regarde dans les yeux et je lui dis « Mais attendez, mademoiselle, vous dites n'importe quoi. » Il y a dix minutes, vous avez dit que vous ne vouliez pas faire aide-soignant. Et maintenant, vous dites que vous voulez faire aide-soignant. Vous ne savez pas ce que vous dites. Voyez ? Ça, c'est des paroles. Alors, je prends un air sérieux, évidemment, très, très… Voilà, il y a un côté un peu dramatique. Évidemment, à l'intérieur d'un même oral, d'une même épreuve orale, à dix minutes près, vous dites « Non, je ne veux pas faire aide-soignant. » Et après, « Oui, je veux faire aide-soignant. » Donc, voilà. Alors, évidemment, je fais l'âne qui fait semblant de ne pas comprendre, mais attention, à ce cas de figure, il faut vraiment que vous y soyez préparé. Inès Zawi, « Est-ce que c'est préférable de parler de protocole de soins pour gagner des… » Non, mais là, vous vous égarez, mademoiselle Zawi. Moi, je recrute de futurs professionnels. Je ne recrute pas des personnes qui ont appris leurs leçons. Alors, moi, ça me fait toujours rire les personnes qui m'expliquent à l'intérieur de la question « Pourquoi voulez-vous devenir infirmière ? » et qui m'expliquent la différence entre le rôle propre et le rôle prescrit. Non, mais c'est bien, c'est bien, vous avez bien appris votre leçon. Moi, ce que je veux, c'est savoir ce que vous portez à l'intérieur de vous, vos tripes, bon Dieu, vos tripes. Pourquoi voulez-vous devenir infirmière ? Ne me répétez pas ce que vous avez appris par cœur et qu'on trouve dans tous les bouquins de prépa. Vous voyez ? Pourquoi vous voulez ? Voilà. Et c'est ça que vous n'allez pas comprendre. Il y a des vérités simples à dire. Mais arrêtons, n'est-ce pas, de remuer des... Alors, la distance thérapeutique. La distance thérapeutique. Bon. Alors, une infirmière a-t-elle le droit de pleurer ? Voilà. Ça, c'est une question qu'on va vous poser. Mademoiselle, vous serez bientôt infirmière. Selon vous, une infirmière a-t-elle le droit de pleurer ? Bon. Eh bien, moi, je suis désolé. Vous n'allez faire que ça, pleurer. D'accord ? Et il vous suffit de regarder sur YouTube cet admirable reportage dans les yeux d'Olivier. Admirable. C'est incontestablement le plus beau reportage concernant le métier d'infirmier et c'est un hymne au métier d'infirmier. Moi, j'ai un respect infini pour les infirmières. Pour les infirmières qui font leur métier vraiment avec, je dirais, cet engagement. Parce que ce métier, on ne peut pas le choisir comme secrétaire à la préfecture. C'est un métier qu'on épouse quelque part. Et les infirmières que vous voyez à l'intérieur de ce reportage, elles sont admirables. Et à un moment donné, c'est pas moi qui parle. Vous avez sept infirmières qui ont 20 ans, 30 ans de métier et toutes répondent en cœur aux journalistes. Mais on ne fait que ça. Évidemment. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque je vous pose la question dans quel service n'aimeriez-vous pas travailler, eh bien, si vous prenez dix infirmières, il est vrai que la plupart des infirmières redoutent la pédiatrie. Oui. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement pour soigner un enfant, il faut avoir le langage des enfants. Et évidemment que voir décéder une grand-mère de 86 ans, évidemment, ça fait du mal. Mais c'est doublement plus difficile que de voir mourir un gamin de 4 ans. Donc, la pédiatrie, évidemment, est toujours redoutée par les infirmières, cela va de soi. Gwendoline, quelle analyse des défauts bien appréciés ? N'importe quoi ce que vous me posez comme question. il faut arrêter. Je veux dire, les défauts appréciés, ça ne veut rien dire, il n'y a pas de défauts appréciés. Alors, évidemment, on ne va pas se tirer une balle dans le pied. On ne va pas se tirer une balle dans le pied, je suis bien d'accord. Bon. Moi, je parle, si vous voulez, de défauts. Alors, déjà, les jurys qui posent cette question sont des jurys qui sont à bout. Vous voyez, parce que franchement, je ne vais pas vous poser la question des défauts et des qualités, sachant que vous avez appris par cœur votre défaut, votre qualité, et blabla, et blabla, ça ne m'intéresse pas. Donc, éventuellement, je vais vous poser la question, si vous deviez améliorer quelque chose au niveau de votre personnalité, que souhaiteriez-vous améliorer ? Mais, je m'excuse, Gwendoline, on ne peut pas dire qu'il y a des défauts bien appréciés par les jurys. Ce n'est pas possible. Là, vous me servez un plat de picard. C'est du plat de picard que vous me servez. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas froissé, Gwendoline. Mélanie Vachance. Si l'on dit qu'on est capable d'assumer les responsabilités de l'infirmière, que répondre à quelles sont les responsabilités ? Alors, quelles sont les responsabilités de l'infirmière ? Bon, les responsabilités dans son travail, c'est déjà assumé ses soins des malades dont elle a la charge. Sacré bon sens, bonsoir. Ce n'est pas compliqué. D'accord ? N'oubliez pas que vous avez un service, vous avez un étage, vous avez des fonctions, vous avez vos transmissions, donc vous avez ces responsabilités. Ensuite, si vous voulez faire un distinguo entre rôle propre et rôle prescrit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Évidemment. Hélène Mallard, y aura-t-il un concours l'année prochaine ? D'autant dire que l'on s'attend à une politique réforme, changer de façon ce que pas ? Non, non, non. Laissez tomber la réforme puisque même les professionnels, en ce moment, ils n'en savent rien. Vanessa Le Maire, j'ai regardé suite à vos conseils, il est magnifique ce reportage, mais chère Vanessa, il est plus que magnifique. C'est un hymne au métier d'infirmière. Voilà, c'est un hymne. Respect inconditionnel pour ces femmes. Et alors, que dire de l'infirmière qui est à Bombay ou à Calcutta ? C'est admirable. Quand je dis c'est admirable, attention, je porte un jugement extérieur, point de ligne, ça ne signifie en aucun cas qu'il faille dire que vous souhaitez faire de l'humanitaire. mais je pense que toutes les personnes qui ce soir écoutent ce webinaire, vous devez impérativement, c'est un impératif catégorique, comme dirait Emmanuel, ce n'est pas Macron, c'est Kant, regarder ce documentaire dans les yeux d'Olivier. Clémence d'Acremont. Ce documentaire est très prenant et encourageant. On sent qu'il y a des difficultés dans le métier, mais qu'elle le... Oui, tout à fait. Évidemment, et voir également la vidéo de Clémentine Fench de l'APHP. Impossible de passer le concours sans avoir vu cet extrait sur YouTube. C'est évidemment le côté noir du métier et nul ne le fait mieux que Clémentine Fench au niveau de ce résumé. Anan Zodoui. Pour la question « Dans quel service amenez-vous travailler ? » Pouvons-nous répondre que pour l'instant... Non, non, non et non. Moi, j'en ai marre de ces candidates qui ne savent pas se mouiller, qui systématiquement me disent « Oui, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas fait les trois ans. » Non, 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 non. Si je vous propose bloc opératoire, ambulatoire, urgence et palliatif, je suis désolé, on a trois services, court séjour, un long séjour. Vous devez être capable de m'expliquer que le métier n'est pas le même en long et en court séjour. Donc, il faut répondre. Ne prenez surtout pas le joker. Je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas encore fait les trois ans. Surtout pas. Christelle. Si on nous pose une question de mise en situation, un médecin nous demande un dossier, une autre collègue nous demande de l'aider, que fait-on ? Comment on doit répondre ? Mais de toute manière, chère mademoiselle, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire que vous n'avez pas le don d'ubiguité et que toutes ces questions de mise en situation qui visent à vous dire « Vous devez faire ça, ça et ça, mais vous n'avez pas le temps, donc que faites-vous ? » D'accord ? Eh bien, il faut hiérarchiser tout simplement la réponse. Voilà. C'est-à-dire la hiérarchiser. Vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Batman, vous n'êtes pas, je dirais, capable de faire plus que le plus alors qu'on vous dit que ce n'est pas possible. D'accord ? Voilà. Donc, ça signifie qu'il faut lié hiérarchiser et ne pas vous laisser impressionner. Donc, le nom du reportage Inès, c'est dans les yeux d'Olivier. Donc, comme il y en a plusieurs, vous cliquez sur YouTube dans les yeux d'Olivier et vous marquez Infirmière, le mot-clé Infirmière, vous allez tomber dessus. Marelle Gna, pour la question, pourquoi pas ? J'ai 34 ans, Mare au foyer, je ne peux pas mettre en avant le fait que je suis jeune. Mais bien sûr que si, Marelle, vous êtes jeune. Bien sûr que si. Ce soir, vous dormirez bien parce que la moyenne d'âge au niveau des reconversions, c'est 36 ans, donc vous en avez 34. Et d'autre part, Marelle, je suis désolé, mais vous avez encore 34, 44, 54, 64. Marelle, vous avez 30 ans encore devant vous. Donc, pour moi, désolé, vous êtes jeune. Hélène Malard, doit-on se projeter sur 5-10 ans ? Sachant que les infirmiers en général ne restent pas beaucoup plus aux soins et plus à l'épreuve. Écoutez, moi, les projections, je n'aime pas trop, surtout si vous sortez du cadre. Donc, certes, la durée de vie est de 7-10 ans, mais si je vous pose la question, dans 10 ans, est-ce que vous imaginez cadre, formatrice ou idèle ? Piège, sortez le joker, vous voulez soigner poilet. Hélène, n'est-ce pas un peu compliqué, surtout sans verser dans le pathos, de dire qu'on souhaite travailler en soins palliatifs ? Les soins palliatifs sont à l'hôpital, ce que l'Himalaya est à l'alpinisme. Elle est pas mal, celle-ci. Je la ressortirai, c'est la première fois. Évidemment, que les soins palliatifs, il vous suffit de lire, là encore, il est impossible de passer l'oral du concours infirmier sans avoir lu la charte de la personne hospitalisée. Vous devez impérativement télécharger sur Google la charte de la personne hospitalisée et apprendre les 10 articles. Et à l'intérieur de la charte de la personne hospitalisée, vous verrez qu'il y a un article, je crois que c'est le 4 ou le 5, où il est question justement des soins palliatifs en disant et il vous faudra redoubler d'efforts, etc. Bon. Donc, non, c'est pas du pathos. Maintenant, il va falloir m'expliquer pourquoi. Voilà. Alors, Margot, que puis-je répondre à la question ? Avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui, la conclusion. Permettez-moi de vous remercier et au risque de me répéter, je voudrais souligner que ce projet n'est pas improvisé et que j'ai hâte de rentrer en formation. Voilà une belle conclusion en trois temps. Inès, la question d'euthanasie ressort beaucoup. Ça, c'est dans toutes les prépas cheap et prépas privés où on vous dit n'importe quoi. Voilà. Alors, l'idée la plus stupide qui soit parce que non, on ne parle pas d'euthanasie au concours. C'est vraiment un sujet qui est le plus absent des annales et je me suis amusé à compulser dix années d'annales à l'oral dans des milliers de sujets. J'ai passé l'été 2017 à faire ça et sur tous les sujets, sur plus de 3000, 5000 sujets, je n'ai repéré que trois sujets concernant l'euthanasie. Trois sur plus de 5000. Bon, à vous de déduire le reste. La loi Leonetti, par contre, ça, il faut la connaître. Donc, la loi Leonetti, il faut bien maîtriser la sédation profonde, la le, ah, j'ai un trou de mémoire, c'est la fatigue, la personne de confiance, pardon, la personne de confiance, la sédation profonde, donc ça, c'est incontournable. La question de l'IFSI. Bien, donc là, attention, systématiquement, on va vous poser la question, pourquoi avez-vous choisi tel IFSI ? Bien, attention, il est très, 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 très fréquent que si vous vous situez loin de votre lieu d'habitation et que je repère que vous êtes inscrite dans un IFSI qui est proche de votre habitation. Donc, là, vous allez y avoir droit, je m'explique. Donc, imaginons vous habitez Marseille, et vous passez le concours à Montpellier. Mais, vous passez l'oral à Marseille, attention, parallèlement, c'est-à-dire vous avez passé un concours à Marseille et vous passez un oral à Montpellier et vous êtes à Montpellier. Et donc, évidemment, je vois que vous habitez Marseille et que vous avez passé un oral près de chez vous. Et donc, je vous dis, dans l'éventualité où nous retiendrons votre candidature et dans l'éventualité où l'IFSI de Marseille retiendrait votre candidature, où irez-vous ? Et alors là, évidemment, vous avez l'angoisse qui vous monte à la tête en disant « Oye, 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 oye. Je suis à Montpellier, je suis à 140 km de chez moi. Il me dit si je retiens votre candidature mais qu'à Marseille, alors que je suis à deux stations de métro, on retient ma candidature. Si je lui dis que je veux aller à Marseille, je suis en train là de passer l'oral devant lui pour rentrer chez lui mais je lui dis que je ne veux pas aller chez lui. Et bien là, il faut être honnête, prenez les gants et dites que, évidemment, vous allez privilégier la proximité. Un sur deux, un candidat sur deux n'a pas le courage de le faire et répond, et là, c'est pas ta trac. On peut vous demander, comme je l'ai indiqué, de choisir un service. Attention, on ne peut pas intégrer IDEL sans un deuxième concours, et, ça vous ne le savez peut-être pas, mais en urgence, vous ne pourrez pas intégrer sans expérience. Donc, il reste l'ambulatoire et les soins palliatifs. Je vous rappelle que l'ambulatoire, ça n'a rien à voir avec les ambulances, puisque un candidat sur trois me parle d'ambulances lorsque je lui prends l'ambulatoire, ça fait un peu désordre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, là, il faut bien distinguer les deux métiers et confère dans les yeux d'Olivier, puisque dans les yeux d'Olivier, vous avez, à un moment donné, cette parole de l'infirmière qui est admirable, celle qui est dans les longs séjours dit, moi, j'ai besoin de vérifier la progression des soins. Et l'infirmière qui est au SMUR dit, moi, je ne peux pas travailler dans les longs séjours de peur de m'attacher au malade. Donc, vous voyez bien qu'il y a les deux axes, avoir une relation privilégiée et s'attacher, façon de parler, ou être au SMUR et le lendemain, ne pas se rappeler du prénom de la personne. Alors, concernant le focus personnel, c'est ce que j'appelle le focus personnel, on ne peut pas y échapper. Je dis bien, on ne peut pas y échapper. Vous avez compris qu'en tant que jury, je vais regarder vraiment votre rapport au métier et je vais rentrer par la fenêtre, c'est-à-dire que je vais détourner votre attention, soit comparer le concours à un autre métier, soit vous demandez les points noirs. Alors, de grâce, s'il vous plaît, ne me dites pas les horaires décalés. S'il vous plaît, arrêtez avec les horaires décalés. Il y a une multitude de métiers comme concierge et policier où on peut travailler la nuit, ça n'a jamais tué personne. Donc, il y a évidemment le focus personnel. Alors, le focus personnel, qu'est-ce que c'est ? C'est votre profil psychologique. Alors, votre profil psychologique, évidemment, c'est très difficile à définir. Pourquoi ? Ça signifie, on rappelle que nous sommes trois devant vous, on a 15 minutes, on va poser à peu près trois questions chacun. Donc, c'est quand même un zapping, qu'on le veut ou non. Il faut avoir l'honnêteté de le dire quand même. Donc, quels sont vos hobbies, vos passe-temps ? Évidemment, nous avons le sport et ça me fait toujours rire parce que vous voyez, là, j'ai fait passer plusieurs candidats à distance au téléphone. Donc, c'est comme si nous étions en face. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques temps, je ne tombe que sur des candidats. Lorsque je leur pose la question, quel est le dernier livre que vous avez lu ? Et là, le jeune, en l'occurrence, me dit « Non, moi, je ne lis pas, je ne sais même pas ce que c'est qu'un livre. » Bon, enfin, je ne le dis pas comme ça, mais en substance, ça veut dire à peu près la même chose. Vous ne pouvez pas, face à un jury, dire que vous ne lisez pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout. Donc, il faut bien distinguer la garde à vue, c'est-à-dire lorsque le policier dit « Monsieur, à l'heure du crime, hier, à 23 heures, où étiez-vous ? » Bon, là, je vous garantis qu'il faut répondre la vérité. Mais ce n'est pas un interrogatoire de police, le concours. Si je vous dis quel est le dernier livre que vous avez lu, si vous n'avez pas lu aucun livre depuis les dix dernières années, vous ne pouvez pas me le dire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, vous allez me dire « Ah ben, monsieur, alors, il faut que je mente ? » Ben oui, il faut que vous… Oui, évidemment. Évidemment. Donc, je vous invite à aller sur Amazon et à commander « Une larme m'a sauvée ». J'accompagne des jeunes en coaching en première année d'IFSI et tous ont dans leur biographie « Une larme m'a sauvée ». Donc, ce n'est pas un bouquin, si vous voulez, qu'on lit sur la plage. Non, c'est un bouquin que vous allez retrouver dans les bibliographies d'IFSI. Autant commencer à le lire aujourd'hui. Donc, vous êtes tous allés voir Avengers, c'est clair, puisque depuis dix jours, lorsque je pose la question « Quels sont les derniers films que vous avez vus ? » Vous tous, vous me dites Avengers. Je pense qu'il devait y avoir beaucoup de monde dans les salles de cinéma pour Avengers, apparemment. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous êtes pour la plupart jeunes, donc allez voir Avengers. Mais dites-moi quelque chose. Voilà. Et puis, évidemment, je vais vous poser la question « Quel est le dernier événement journalistique qui vous a le plus marqué des trois derniers mois ? » Donc là, évidemment, 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 difficile, n'est-ce pas ? Difficile de ne pas penser à Naomi. L'île déserte, c'est une question qui est souvent posée. Qu'est-ce que vous en porterez si vous partiez sur une île déserte ? Soyez pragmatique. Une bouteille d'eau et un téléphone portable, pour appeler du secours, n'est-ce pas ? Et si vous faites partie de l'association caritative, attention, montrez que ce n'est pas dans le cas d'une prépa et montrez-moi que vous le faites depuis plusieurs années. Parce que le fait d'avoir fait coucou dans les restaurants du cœur deux mois avant le concours, excusez-moi, mais ça ne va pas le faire. bien évidemment, je peux également vous dire, attention, je vais vous poser une question. Si vous ne réfléchissez plus trois minutes, j'annule la question. Donc, le métier d'infirmier en trois mots. De même que je peux vous poser la question, comment vous pensez-vous, décrivez-vous en un mot ? Ça aussi, c'est pas mal. Ça, c'est une question qui est très intéressante. Donc, là, y est, jouez le jeu. Allez, vous tous, là. Vous, allez, comment vous considérez-vous en un mot ? Voilà, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, tac, tac, tac. Allez, voilà. Allez-y, notez les jeux. On va rigoler un petit coup, là. Non, ce n'est pas grave si vous ne faites pas partie de l'association caritative Myriam Maghry. Alors, allons-y. Allez, c'est intéressant. Allez. Disponible, dynamique, organisée, sociale, généreuse, soignée, patiente. Oui. De toute manière, donc, merci pour vos réponses. Vous pouvez vous percevoir comme patiente. Alors, Vanessa, dynamique, non, s'il vous plaît, chassez de votre vocabulaire dynamique, c'est galvaudé, c'est, on n'en peut plus. À l'écoute, pareil. Disponible, moi, j'avoue que j'aime bien le mot disponible. J'avoue que j'aime ce mot. C'est une chanson de Léo Ferré, Richard, une admirable chanson. Je vous invite à écouter du Léo Ferré. Léo Ferré, le texte de Léo Ferré, il dit « Les hommes, il ne conviendrait de les connaître que disponibles. » Et bien, moi, je pense que justement, être disponible lorsqu'on est infirmière, ça signifie être disponible au regard des malades et être disponible au regard de ses collègues. C'est difficile d'être disponible, surtout lorsqu'on n'a pas le temps ou lorsqu'on est pris dans la tempête du travail, des préoccupations. Donc, être disponible, je trouve que c'est une expression qui est intéressante. Donc, réactif, également, songer à la réactivité et à la rapidité de ce métier. « Bienveillante, rigoureuse, patiente, courageuse. » Alors, courageuse, Tiffany, pourquoi pas ? Mais là encore, si vous voulez, on tombe dans… Voilà, je vous invite à aller un peu plus loin dans votre réflexion. Oui, 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 on ne peut pas y échapper. Donc, je ne sais plus qui m'a demandé le défaut attendu. Donc, il n'y a pas de défaut, tout fait. Bon. Alors, Hélène, un jury m'a demandé comment être disponible avec le peu de moyens humains d'hôpital. Oui, justement, c'est une question d'équilibre et tout l'enjeu de ce métier, ça consiste à rester disponible alors que les conditions ne vous le permettent pas. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas la peine de chercher le midi à 14 heures. Alors, je dirais que, pour ma part, la question des défauts et qualités n'a de l'intérêt que si, lorsque vous me répondez, vous me répondez en commentant votre réponse. Voilà. Et évidemment, sans prendre de risque de m'énoncer un défaut qui serait donc rédhibitoire. Alors, évidemment, soit vous partez dans les défauts personnels tels que la jalousie dans la relation du couple qui n'altère pas la relation professionnelle. Ne vous amusez pas, comme le pratique des prépas minables, à dire, essayez de trouver un défaut, à savoir, je suis très, très, très maniaque, mais le fait d'être maniaque, au fond, c'est une qualité, parce que l'infirmière doit... Non, ça, c'est minable. Donc, ne jouez pas à ce jeu-là. Bon. Sur le site proteus-infirmier.fr, j'ai fait la liste de tous les défauts et de toutes les qualités. Vous allez voir qu'il y en a plein, 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 plein auxquels on ne pense pas. Je vous invite, évidemment, à les regarder. Hélène Mallard. J'ai dit que notre travail sera de faire mieux. Oui, comme le dit Montesquieu, le mieux est l'ennemi du bien. Mais vous pouvez sortir du rang. Pensez à conciliant, positif, serviable, tolérant, flexible. D'accord ? Et puis, pensez à optimiste, solaire. Une infirmière, lorsqu'elle frappe à la porte, toc, toc, elle rentre dans la chambre. Et puis, elle peut dire, bonjour. Bonjour, M. Robert. Et puis, elle peut dire, bonjour, M. Robert. Alors, comment allez-vous aujourd'hui ? Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est là qu'on reconnaît des personnes solaires. Alors, Myriam, si on est réservé au début et qu'on s'habitue, n'est-ce pas un rédhibitoire ? Si on est réservé au début et qu'après, on s'habitue, je ne comprends pas ce que vous dites. Christelle, je n'ai plus le son, suis-je la seule ? Ah ! Alors, est-ce que vous m'entendez, vous tous ? Est-ce que les autres, vous m'entendez ? Oui. Donc, le problème est uniquement chez vous, Christelle. Ouf ! Ça m'a fait peur. J'ai cru que je parlais seul devant mon écran depuis tout à l'heure. Donc là, c'était l'angoisse. Bon, les défauts. Il y a des défauts, évidemment, qui sont inoffensifs, tels qu'impatient, bavard, boudeur, jaloux, naïf. Boudeur, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais pourquoi pas ? Alors, la reconversion, puisque je vois que ce soir, il y a des mamans. Ce que j'appelle les mamans, évidemment, ce sont ces personnes de plus de 30 ans. Ce ne sont pas les primo-arrivants de 18-20 ans. Donc, la reconversion, évidemment, c'est une pirouette à faire. Alors, les défauts, Néomy, soit je vous en demande un, soit je vous en demande trois. Les reconversions, je dirais que c'est à la fois positif et plus facile, parce qu'on adhère aux personnes, parce que vous avez un vécu. Et évidemment, les questions n'ont absolument rien à voir. Là, je vais vous demander comment vous allez vous organiser avec vos enfants, comment vous allez vous organiser avec votre mari, comment vous allez faire pour être commandé lorsque vous serez en stage, être commandé par quelqu'un de plus jeune que vous, comment vous allez faire pour insérer un groupe de 90 jeunes filles de 18 ans à l'école, comment vous envisagez ce retour à l'école, comment vous allez financer les trois années. Voilà les questions qui sont spécifiques à la reconversion et que l'on ne trouve pas ailleurs. Donc, la question du financement est cruciale au niveau des reconversions. Je dis bien cruciale et attention, je dis bien attention, certains IFSI ne sont pas publics et certains IFSI. Là, j'ai fait froid dans le dos à une personne que j'ai interrogé il y a 4, 5 jours. Elle ne s'était pas du tout souciée, elle n'avait pas compris qu'elle avait inscrit un IFSI privé. Je pensais que c'était gratuit et avec moi, elle a réalisé qu'elle n'avait pas de financement et qu'elle devait payer 6 000 euros par an, donc plus de 20 000 euros. Évidemment, ça a été une catastrophe pour elle. Mais il valait mieux qu'elle en prenne conscience avec moi que durant l'IFSI. Hélène Malard, 46 ans, 4 enfants. C'est bien, vous avez bien travaillé, Hélène, c'est bien. Vous êtes catholique, c'est pour ça que vous avez autant d'enfants, non ? Je rigole, je plaisante. Marie agriculteur. Non, mais Hélène Malard, elle a répondu comme du tac au tac. Vous n'êtes pas vexé au moins, Hélène, non, je plaisante. Mais ceci dit, souvent, quand je dis des personnes qui ont 6, 7, 8 enfants, comme par hasard, je dis bien comme par hasard, souvent, elles vont à la messe, je plaisante, je blague, je sors le joker. Alors, Marie agriculteur. Bon, mais très bien, mais toujours au travail. Cela peut se défendre, et pourquoi pas, ça se défendrait pas, évidemment, tant mieux. Enfin, tant mieux, peu importe que vous ayez un Marie agriculteur. Voilà. Je ne comprends pas trop le sens de votre question. Hélène Malard, vous êtes monitrice d'atelier, et bien, à ma foi, pourquoi pas ? Linda Beck, j'ai 45 ans et 2 enfants. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi vous me dites ça. Bon, alors après, c'est au niveau logistique, attention, il faut vraiment me montrer la logistique. Voilà. Puisque si vous n'avez pas de logistique, vous l'inventez. Bon, Hélène, je vois, pas du tout, je rigole, donc tout va bien. Vanessa Le Maire. Ma démarche est une reconversion, mais pas complètement. Ah, qu'est-ce qu'elle va nous raconter, Vanessa ? Bac sciences médico-sociales, plus BTS diététique. Bon, mais je n'ai jamais travaillé en tant que diététicienne. Ça, ça ne me plaît pas trop. Pas trouvé de poste depuis 10 ans. Oh là là, oh là là. Oui, alors, Vanessa, c'est simple, vous oubliez votre BTS et vous présentez uniquement comme commercial. C'est tout. Voilà. Et se présenter, ça ne veut pas dire tout dire. Enlevez-vous cette idée de la tête. Hélène, le jury m'a posé la question logistique. Mais évidemment, on veut savoir comment vous allez vous organiser. C'est évident. Yacinthe, qu'est-ce qu'il faut dire au jury si on n'a pas une idée de la spécialisation qu'on va choisir ? Vous ne dites rien, puisqu'il n'est pas nécessaire de se spécialiser. Je n'ai jamais dit ça. Yacinthe, ok, ça j'ai vu. Ensuite, Naomi, est-ce que je peux parler du fait que j'ai été nommé responsable d'une association de jeunes à Budokot ? Ça dépend du contexte, Naomi. Déjà, je n'aime pas trop être nommé. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Mais ne croyez pas, arrêtez de croire que je vais vous recruter parce que vous aimez faire le bien autour de vous. Arrêtez de penser ça. Arrêtez. Il y a deux mois, des milliers d'infirmières défilaient dans les rues, avec les cheminots, etc. Vous faites un micro-trottoir. Vous voyez ces infirmières qui défilent de la Bastille à République, à Paris, et ailleurs. Et vous dites à quelques-unes, s'il vous plaît, j'ai des questions à vous poser. Les infirmières qui manifestent avec leurs petits calicots, FO, CGT, CFDT, etc. 1. Vous leur posez la question « Pourquoi manifestez-vous ? » Elles en toutes vont répondre « On en a marre, on n'en peut plus, on est pressurisé, nos salaires ne bougent pas et on en manque d'effectifs. » Donc, vous voyez que votre idée, comme quoi, l'idée du rapport à la mort, des horaires décalés. Non, non. Vous voyez que la réponse est tout à fait différente. Et puis, vous faites un micro-trottoir, et toujours, et vous leur posez la question « Alors vous, mademoiselle, madame qui défilez, est-ce que vous faites partie de l'association humanitaire ? » « Vous faites le bien autour de vous, etc. » Elle va vous dire « Mais monsieur, je n'ai pas le temps. » De toute manière, moi, je suis infirmière, je ne suis pas la mère Thérésa. Donc, arrêtez d'associer cette nécessité de dire que vous faites de l'humanitaire, que vous faites du bien, que vous faites du bénévolat, parce que ce n'est pas ça que je recherche. Alors, ça peut être un élément qui éclaire votre personnalité, « Mais ne croyez pas qu'il suffit de m'amener cet argument sur un plateau d'argent pour que je vous recrute, vous vous trompez. » Voilà. Tiffany. « Que répond justement si on me demande, comme j'ai 30 ans et un enfant, si je compte refaire un enfant ? » Je m'en fiche, moi, si vous voulez refaire un enfant ou pas. De toute manière, ça vous regarde. Donc, maintenant, vous avez en face des femmes. Donc, des femmes qui, a priori, peuvent faire des enfants. Donc, à partir de là, une femme a plus de facilité en tant que mère de comprendre. Donc, là encore, c'est une idée, si vous voulez, qui est absurde. On ne va pas reprocher à une personne de vouloir faire un enfant. Bon, maintenant, ne me dites pas que vous voulez faire un enfant pendant les études des trois années. Voilà, évidemment. Si vous souhaitez faire un enfant, déjà, écoutez, je ne sais pas moi ce que vous pensez, si vous voulez en faire un ou pas. Mais si vous voulez en faire, je dirais que je ne vais pas vous le reprocher. Voilà. Donc, ça, c'est des stéréotypes, si vous voulez. Bon, voilà. Naomi, dans le contexte, si je dis avoir acquis comme qualité la rigueur à l'organisation. Oui, bon, oui. Grand classique, mais bon, ce n'est pas avec ça que vous allez me faire frémir. Ammane, animatrice sans taillerie. Je peux dire que je chante juste de milieu, sachant que je suis en contact avec des enfants. Non, ne jouez pas ce jeu-là. Je suis désolé. Ce que vous avez fait avant est complètement différent de ce que vous voulez faire après. Donc là, à mon avis, vous êtes sur la mauvaise pente. Hélène, infirmière est un métier qui permet aussi et surtout de gagner sa vie en se défonçant au boulot. Oui, je veux bien adhérer à ce que vous dites. Et donc, durant l'oral, évidemment, je vais vous poser la question de la main aux fesses. De l'enfant qui vous dit, est-ce que c'est ici que je vais mourir ? Donc, les questions de mise en situation ne sont pas fréquentes, sont relativement rares, dirons-nous. Mais la probabilité d'être confronté à une question de mise en situation est grosso modo d'une chance sur 8, d'une chance sur 10. Donc, ça signifie que dans tous les cas de figure, ça vous oblige à réfléchir dans le vif. Et là, le mot d'ordre, c'est évidemment de ne pas appeler la hiérarchie chef, 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 chef. Et attention, c'est souvent des personnes âgées ou des enfants qui sont mis en scène. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, qui dit enfant, dit personne âgée, dit personne vulnérable. Voilà. Alors, j'avoue que ce soir, il y a eu quand même pas mal de questions. Quand je dis pas mal, je dirais même beaucoup, et tant mieux. Et ce n'est pas fini, comme dirait l'autre. Donc, j'ai dépassé l'horaire, puisque normalement, ça s'amine à 19h30. Donc, pour ceux qui doivent vaquer à leur occupation, je vous rappelle que vous pouvez me joindre. Ça sera difficile, mais vous laissez un message. Mais si vous souhaitez que je vous interroge par téléphone, sur Skype, individuellement, vous pouvez aller sur www.visioprepa.fr. Et par ailleurs, vous aurez 21 heures de formation en vidéo. J'explique tout, comme je fais là, sur 21 heures de cours. Et j'ai filmé 4 candidats qui ont eu 17-18. Donc, vous pouvez assister à 4 candidats en caméra, en live. Donc, ce pack de vidéos, vous le retrouvez sur www.visioprepa.fr. Ça, c'est la parenthèse, entre guillemets, marketing, façon de parler. Ça m'amuse toujours. Mais je suis toujours là pour répondre à vos questions. Donc, une dernière question. Valérie Melun. Une dernière question concernant la culture générale. Avez-vous fait une vidéo de ce type sur le sujet ? Oui, évidemment, vous l'avez de A à Z, avec plus de 50 sujets traités en live sur www.visioprepa.fr. Alors, merci Christelle de me remercier. Voilà. Vanessa, concernant le côté économique, financement, PDF, promotion, mon compagnon, on fait également une recommandation. Dois-je mentir à dire qu'il n'a pas d'impression ? Oui, mentez, s'il vous plaît. Hélène, merci pour votre disponibilité et vos conseils. Bonne soirée. Eh bien, merci Hélène. Loukouman. Alors, voilà. Vous êtes de quelle origine, Loukouman ? Alors, vous êtes une jeune fille, un jeune homme. Et c'est vraiment votre prénom, Loukouman ? Marie Myriam. Je voulais vous remercier pour toute votre gentillesse. Écoutez, ce soir, vous êtes sympas, vous tous, là. Morgane. Bonsoir. Merci Linda. Merci Myriam. Merci Myriam. Béninois. D'accord, c'est le Bénin. Ah, très bien. Alors, bonsoir au Bénin. Vanessa Lemaire. Voilà. C'est mon vrai prénom. D'accord. Écoutez, c'est un prénom sympathique. Chaque pays a ses propres prénoms. J'avoue que c'est la première fois que je vois ce prénom, mais il est poétique, en tout cas. Merci pour votre aide. Bon, écoutez. Merci, merci, merci. C'est pas un problème. Oui, la semaine prochaine, je redis la même chose. Je me répète un peu. Mais voilà. Très bien. Bon courage à tous. Rendez-vous sur visioprepa.fr. Et puis, ah, attendez, dernière question. C'est reparti. C'est reparti. Allez, allez-y, Loukouman. Dernière question. Allez-y, allez-y. La question de la politique peut-elle tomber ? Non, en aucun cas. Alors, une dernière question, Loukouman. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. La dernière, Loukouman. La dernière, la dernière. Allez, allez-y. 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 Oui, Anan. Moi, j'en utilise une. Enfin, chaque IFSI a sa grille. Mais si on fait la synthèse de toutes les grilles, elles sont un peu plus identiques. Dans un autre webinaire, d'ailleurs, je l'ai présenté, j'explique. Voilà. Bien. Bonne fin de soirée à tous. Et bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez passer l'oral individuellement, allez sur visioprepa.fr. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?